Dans le cadre de ces activités, le Centre de recherche maritime, portuaire et logistique CREMPOL, organisme de recherche de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, a organisé un séminaire de réflexion sur la transition énergétique des ports africains. Il s'agit pour le CREMPOL de réunir autour d'une même table les acteurs évoluant dans l'écosystème des ports africains pour réfléchir sur les politiques adoptées en vue d'un développement durable. Philippe Zabo et Richard Akeke. Comment réduire l'empreinte carbone des ports africains vu l'intensité croissante de leurs activités ? Ou du moins, que font les entreprises installées sur les ports pour lutter contre le réchauffement climatique ? C'est pour répondre à ces questions que l'ARSTM et le CREMPOL ont organisé ce séminaire à l'endroit des sociétés publiques et privées évoluant dans ce milieu. La question, la problématique qui a été discutée aujourd'hui dans le cadre du CREMPOL au niveau de l'Académie, c'est de voir au niveau des ports qu'est-ce qui a été fait. Et donc pour cela, nous avons invité d'abord les pouvoirs publics, le ministère de l'Environnement, le SIAPOL, et également l'autorité portuaire. Et puis d'un autre côté, on a invité également les sociétés privées, les entreprises privées, qui voient qu'est-ce qu'elles font, c'est-à-dire notamment on a invité un armateur et également les exploitants du terminal à contenu. Donc chacun a pu dire qu'est-ce qu'ils font à leur niveau pour arriver à la décarbonisation au niveau de l'espace portuaire. Pour l'un des acteurs exploitant le port d'Abidjan et invité du CREMPOL pour ce séminaire, Abidjan Terminal est en passe de réussir ce pari. Avec toutes les innovations techniques et le réchauffement climatique, Abidjan Terminal dans ses activités est obligé de s'adapter. Vu que Abidjan Terminal est une entreprise responsable et citoyenne, au quotidien dans notre exploitation, nous sommes obligés de réduire notre consommation d'énergie et également de réduire notre impact carbone sur l'environnement. Le CREMPOL a été créé en 2018. Un de ses rôles est de porter la réflexion sur les problématiques de gouvernance de l'économie bleue pour pallier le déficit des États africains en matière de stratégie maritime.